Julien il aime bien. Moi j'aime bien. Ah, mais Julien va parler en premier en fait. Ah putain, c'est bon. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de putes. Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma sur qui certains noms agissent comme un appau magique et féérique. Leur simple évocation suffit à nous faire sortir du bois pour accourir le coeur gonflé d'espoir, ainsi celui au hasard de Peter Jackson. Bon génie né aux Zélandais fermement installés dans nos petits coeurs de cinéphiles dont le patronyme est accroché à un étrange projet dont les images nous intriguent depuis des mois. Mortal Engines, dont on va causer avec un coitur de tendres mais néanmoins farouches hobbits. Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. David Honorat, salut David. Je sors du bois. Très bien, Stéphane Moïseki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est Nocine Épisode 164 et c'est parti. Monde de merde, pourquoi il a dit ça ? C'est ce que je veux savoir. Mortal Engines nous entraîne donc dans un univers post-apocalyptique comme on les aime tant. Les villes sont désormais de gigantesques édifices mobiles et un peu menaçants dans lesquels il ne fait pas super bon vivre. C'est le cas de Londres où réside notre héros Tom alias Robert Sheehan qui se retrouve propulsé hors de sa hometown lorsqu'il croise la route de la mystérieuse Esther. C'est Rami Hilmar, une jeune femme masquée lancée dans une vengeance toute personnelle contre l'un des seigneurs de la ville, Thaddeus Valentine, incarné par le vétéran jacksonien Hugo Weaving. Derrière la caméra, c'est Christian Rivers, collaborateur historique de Peter Jackson depuis Brian Dead, notamment sur les effets spéciaux. Ça lui évalue d'ailleurs un Oscar pour son boulot sur King Kong. Jackson lui co-signe le scénario avec évidemment Fran Walsh et Philippa Boyen, ses fidèles complices. Votre amie sur ce Mortal Legends, les amis. Notre amie sur Mortal Legends. Votre amie, j'ai dit quoi ? Votre amie. Vous êtes mes amis, c'est pour ça que je vous aime. Surtout Julien Dupuis qui va commencer. Salut Julien. Il faut absolument que les auditeurs relancent cette pétition pour arrêter de commencer. C'est toujours le cadeau empoisonné. C'est même pas un cadeau, c'est un poison. C'est un cadeau que je peux faire. Et en plus, moi, je vais être un peu seul parce que le film n'est pas apprécié, c'est manifeste. Enfin, je vois, il y a beaucoup d'écho et je pense que ça va être confirmé avec ce podcast. Et moi, je l'aime bien en fait, ce film. Il me fait un peu penser c'est un film qui n'est pas élégant, c'est un film un peu maladroit, c'est un film qui n'est pas très bien fini. Ça te fait penser à qui du coup ? Ça me fait un peu penser à John Carter. Alors, c'est moins bien que John Carter, mais j'ai un peu la même sensation. C'est-à-dire que j'ai la sensation qu'il y a eu des luttes avec la narration, par exemple, qu'il manque de transition entre certaines scènes, qu'il y a certaines scènes qui, au niveau du ton, ne sont pas très bien fixées non plus. Il y a des problèmes de casting qui sont, je pense, assez inhérents, notamment à Fran Walsh. Je pense qu'elle est évidemment très impliquée avec Peter Jackson et Philippa Boyens dans la conception du film. Et je trouve que Fran Walsh, elle a une tendance à avoir des choix de casting masculins parce qu'elle est très impliquée là-dessus, qui ne sont pas toujours très heureux. Et ça se sent là, et ça se sent d'autant plus que, mais alors là, ça va déboucher sur, pour moi, une des qualités du film, que là, on se retrouve face à un film Young Adults, en fait, qui assume, en fait, ce genre-là totalement et qui ne le prend pas de haut ou qui ne le prend pas avec cynisme, en fait, comme le Young Adults a tendance à être pris, en fait, par les studios parce que c'est un genre qui a été très lucratif, mais qui a un peu passé aussi de mode. C'est là aussi où Mortal Engines va être très compliqué, à mon avis, à vendre et ça se sent aussi du côté d'Universal. Alors après, moi, le truc avec le film, c'est que déjà, il y a une vraie générosité, en fait, dedans. C'est un film qui dure deux heures environ et qui a énormément de propositions, qui a plein de scènes que, personnellement, je n'ai jamais vues au cinéma et dans les blockbusters, ce n'est pas très courant. L'autre chose que j'aime beaucoup et j'en parlais un petit peu avec le Young Adult, c'est qu'il n'y a pas de distance, en fait, et c'est là aussi où le film est un peu anachronique, c'est-à-dire qu'il se retrouve, enfin, je vois, en fait, une espèce de tension, de contre-exemple avec Spider-Man New Generation, en fait, qui sort en ce moment, qui, à mon avis, va, pour le coup, vraiment bien fonctionner et qui, pour le coup, est totalement dans l'esprit, en fait, de notre époque. C'est-à-dire, dans un positionnement, c'est un vrai film post-moderne, c'est-à-dire un film qui fonctionne en disant qu'il n'est pas dupe de ce qu'il raconte et qui essaie de reproposer quelque chose en disant « mais je ne suis pas dupe de ce que je te raconte quand même ». Il n'y a pas ça du tout dans Mortal Engine. Il y a une vraie honnêteté, et une vraie affection, en fait, pour ce qu'il est en train de raconter. Et puis, le truc aussi que j'aime bien dans le film, c'est un filmage très particulier. Alors, c'est pareil, des fois, ce n'est pas très heureux, mais en même temps, moi, je suis content de retrouver un gars qui filme aussi comme ça, qui est parfois extrêmement prêt avec des focales très, très courtes de l'action. Ça, je pense que, voilà, Christian Rivers, t'as dit qu'il avait fait des effets spéciaux pour Peter Jackson, c'est vrai, mais surtout, surtout, Christian Rivers, c'est son storyboarder depuis Branded, et après, il a fait des animatiques pour lui, notamment sur King Kong, et il était réalisateur de seconde épique sur le Hobbit. De seconde épique ? Oui, c'est en un match, c'est en un match, à ton art. Je ne dis plus rien. Donc, il y a des choses comme ça qui sont très hémisphère sud, en fait, dans la façon de filmer, c'est-à-dire, il y a un style, quand même, qui vient de là-bas, pour monter à Geoff Murphy, évidemment, à George Miller et tout, et que je retrouve, moi, de temps en temps, dans le film. Et puis, ça, c'est plus d'accessoires, mais il y a quand même des effets spéciaux hallucinants et une générosité là-dedans aussi, d'autant plus frappante que c'est un film qui n'a coûté que 100 millions de dollars. C'est-à-dire qu'il est en concurrence là avec énormément de films, des Aquaman, Mary Poppins, je parlais de Spider-Man tout à l'heure, et au bas mot, tous ces films-là, ils ont coûté 50-60 millions de dollars de plus. Ça, c'est un peu la patte de Jackson aussi, d'être under budget. mais ça, en étant tourné en Nouvelle-Zélande, quand tu tournes en Nouvelle-Zélande, tu n'as pas les crédits d'impôts que tu as quand tu tournes, je ne sais pas moi, à Détroit ou même en Angleterre, etc. Donc, il y a énormément de boulot là-dessus. Voilà. Et peut-être un dernier petit truc aussi avant de laisser la parole au déchiqueteur du film, c'est qu'il y a un autre truc aussi, c'est que dans le Young Adult, moi, je n'ai rien contre ce genre. Après, je trouve que dans les propos, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé un des poncifs de ce genre qui est lié à l'adolescence, c'est-à-dire comment toi, tu t'inscris par rapport à un monde que tu ne cautionnes pas et il y a ça dans le film, il y a une parabole évidente sur la croissance, cette obsession de la croissance et puis qu'est-ce que c'est de tout à coup essayer de s'arrêter et de plus de refuser ça et d'essayer de faire fructifier ce que tu as. Il y a une métaphore qui n'est pas forcément d'ailleurs délicate et je trouve et assez pertinente. Il y a un autre truc que j'aime bien dedans et que je ne vois pas du tout dans le Young Adult qui a un rapport à la beauté. C'est-à-dire que le Young Adult, pour moi, il y a un vrai problème là-dedans, c'est que souvent tu te retrouves avec des personnages qui sont valorisés par leur physique en fait. Donc ça, de Jennifer Lawrence au cast du Labyrinthe, je ne me souviens plus de tous ces acteurs et tout. Et là, ils vont à contrario de ça et je pense que c'est un choix habile en fait. C'est-à-dire que je pense aussi que l'adolescence, c'est que tu as un corps, tu n'es pas très heureux et pas très satisfait avec ça, tu le caches. En l'occurrence, c'est l'héroïne qui a une balafre énorme et elle le cache. Et petit à petit, elle va apprendre à apprivoiser en fait ce défaut-là et puis à l'assumer. Ah si, j'ai un autre truc. Il y a un autre truc aussi qui est un très beau personnage de monstre aussi dans le truc qui est, comment dire, un peu parasité par cette indélicatesse et ce côté bourrin en fait que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y va à fond et des fois, c'est un peu ridicule. C'est-à-dire qu'il y a des trucs de flashback et tout qui ne sont pas terrible. Mais il n'empêche que ce personnage, il est là, qui s'appelle Shriek, il est joué par Stephen Lang en performance capture et il est hyper radical. Il y a ce petit grain de folie d'ailleurs que tu retrouves chez Jackson avec des rednecks qui sont dans un véhicule, il est un marchand d'esclaves et tout. Lui, il en fait partie de ce côté aussi qui tranche avec le tout venant de ce qu'on voit dans les grosses prods actuellement. Et moi, je suis content d'avoir vu ce personnage-là aussi et je sais que c'est un personnage qui tient à cœur à toute l'équipe et qu'ils aimeraient énormément développer parce qu'apparemment, il est très développé dans les romans que je n'ai pas lus. Et j'étais content de le voir. Très bien. Périne ? Je trouve ça... Non, je vais plutôt partir par autre chose. C'est juste que le début du film, dans le début du film, au tout début du film, il y a une entrée en matière qui est assez directe et je trouvais ça très agréable. Ça arrive directement, on est dans une bataille avec deux, donc ces fameuses cités-villes-sur-roues, je ne sais pas de dire ça autrement, les cités roulantes là. Et dès le début, on s'est projeté dans une bataille entre deux et sans contexte, quasiment, sans rien. On a eu un petit résumé de l'affaire mais vraiment très rapide. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt agréable de me faire projeter là-dedans et de découvrir cet univers et là je me suis dit ça c'est assez spectaculaire à regarder, c'est vraiment sympa. Et donc c'est pour ça c'est marrant que tu parles de George Miller à un moment donné puisque la musique qui passe à ce moment-là, on a l'impression d'entendre Fury Road donc ça, c'est un truc qui m'a un peu gênée et elle revient régulièrement d'ailleurs dans le film. C'est le même compositeur. C'est le même compositeur, oui mais bon. C'est un gros problème la musique d'ailleurs. C'est un vrai problème. Par rapport à Carter où là c'est un vrai plaisir mais de Gatineau là, c'est vrai que c'est un problème. Il y a un problème c'est que vraiment on entend tout le temps du Fury Road et donc en fait on se dit c'est quand même dommage d'avoir une histoire de trucs sur roues qui se poursuivent avec un peu steampunk aussi et qui est un peu emprunté en tout cas musicalement. Parce que visuellement pas des masses du tout d'ailleurs mais on a cette présentation des villes et ça je trouve ça assez fascinant mais d'un seul coup quand on les voit à l'extérieur c'est assez prodigieux mais dès qu'on rentre dedans il y a un côté beaucoup plus artisanal des décors qui peut être sympa mais qui là d'un seul coup fait toc, fait un peu cheap et c'est un peu dommage en fait et c'est un peu ce que je reproche à peu près à l'ensemble du film. C'est-à-dire qu'à chaque fois je vois l'ensemble je me dis tiens ça a l'air c'est une bonne idée pareil pour Shrek que t'as mentionné le personnage un peu monstrueux qui est une bonne idée en soi mais la manière dont il est amené et quand on rentre dans le détail ces histoires de flashbacks dès qu'on va à peu près dans le détail c'est là où ça se barre en vrille le film n'a pas tellement de tenue entre son macro les twists qui arrivent comme ça au fur et à mesure du récit les petites histoires dans l'histoire elles fonctionnent pas du tout on nous amène dans des personnages de nulle part enfin il n'y a rien je ne dis pas qu'il faut présenter chaque personnage qui arrive mais là d'un seul coup en fait le problème c'est qu'on s'en fout un peu de tout le monde et comme il n'y a personne qui a un véritable charisme dans ce film au bout d'un moment Robert Cheyenne que par ailleurs j'aime bien qui est un acteur qui était dans la super série Misfits c'est vraiment un super acteur et là qu'il ne joue pas le même rôle que d'habitude justement pour une fois il ne joue pas quelqu'un d'un petit peu un weirdo sympathique là il a un vrai personnage un peu de héros comme tout manque d'ampleur tout est un peu en papier de cigarette ça ne prend pas il n'y a jamais rien qui prend en fait dans ce film et en effet le fait qu'il soit vraiment du young adult moi je trouve ça bien de ne pas être dans le tempo du young adult mais ça va être ses problématiques en réalité aussi le young adult c'était la fin ça s'est terminé en 2012 à peu près la mode du young adult donc ça commence à tarder maintenant ça fait tard de sortir ce type de film et qui en plus n'est pas si créateur d'un univers donc en fait au bout d'un moment au début moi j'étais très motivée et il y a un véritable ennui poli qui s'installe pendant tout le film jusqu'à un moment donné le énième twist où là je vais non mais j'en peux plus c'est juste que c'est assez fatigant à regarder parce que d'une part on les voit venir et d'autre part c'est pas et encore ça c'est pas grave mais en plus ils sont même pas intéressants ces twists donc non c'est dommage parce que vraiment je suis partie très exaltée et pour finir par être contente de sortir de la salle quand même David ? Oui je suis assez d'accord avec cette évolution au cours du film mais surtout parce que en fait ce que montre la séquence d'ouverture je trouve que c'est une idée thématique vraiment extraordinaire et pour le coup très très bien rendue visuellement cette idée des grosses mégalopoles mobiles qui iraient dévorer des plus petites citadelles c'est un truc que je trouve hyper intéressant hyper efficace visuellement qui en plus fait écho à pas mal de questionnements très contemporains justement sur le rapport des grosses agglomérations avec les autres villes enfin à la fois en France ou ailleurs dans le monde et en fait malheureusement cette thématique elle est assez vite expédiée c'est à dire que c'est vraiment le sujet de la première séquence mais je m'attendais presque à ce que tout le film puisse tourner autour de cette idée et d'avoir peut-être des affrontements entre plusieurs villes et on a presque l'impression que l'arc narratif du film a contraint à compresser ce qu'aurait pu tenir sur je sais pas une trilogie enfin sur plus longtemps et ce côté ce côté narrativement compressé finalement joue contre le film parce qu'on n'a pas le temps de s'intéresser suffisamment aux enjeux aux enjeux effectivement macro et aussi aux enjeux personnels des différents personnages donc ça c'est un premier problème et le deuxième problème je pense que c'est c'est enfin tu l'as dit en intro c'est à dire qu'un des trucs qui nous a un peu émoustillés autour de ce projet c'est le nom de Peter Jackson sauf que c'est pas Peter Jackson qui réalise et il me manque un peu un cinéaste aux commandes de ça parce que j'ai l'impression par comparaison avec John Carter par exemple que je vais pas avoir beaucoup d'images qui vont m'en rester de ce film et là où c'est le plus frappant c'est justement à la limite les scènes qui demandent beaucoup d'effets spéciaux et les scènes d'ensemble certaines sont assez intéressantes bien construites bien découpées en revanche quand on est sur des scènes plus lambda de dialogue par exemple on a l'impression qu'il n'y a plus aucune idée de mise en scène et le film souffre beaucoup de ça parce qu'on est face à quelque chose qui manque de personnalité je rejoins après tout ce qui a été dit avant sur le fait que le casting est compliqué mais en fait peut-être que c'est aussi dû justement à ça le fait qu'il soit pas suffisamment bien mis en valeur par la mise en scène donc on est un peu sur l'entre-deux et surtout sur une déception en regard du potentiel que ça a en revanche une réflexion que je me suis fait notamment sur la fin du film où par les thématiques par certains motifs on se dit on a presque l'impression d'être dans un Star Wars à la limite ce qui est intéressant et ce qu'on peut sauver c'est que voilà ça serait pour le coup un Star Wars dans un autre univers visuel dans un autre univers thématique avec la possibilité du coup de raconter d'autres choses et au moins ça c'est un petit peu rafraîchissant Stéphane oui enfin tout ce qui a été dit là c'est plus ou moins mon sentiment général avec l'idée que effectivement il faut la raison pour laquelle on attend éventuellement Peter Jackson indépendamment du fait que ce soit lui qui soit énormément mis en avant dans la promo du film et tout ça c'est que c'est un projet qu'il devait faire lui en fait qu'il devait réaliser à la fin des années 2000 quand Del Toro était encore sur le Hobbit donc c'est un peu là où je trouve ça dommage effectivement qu'on y perde au change et surtout en fait moi je trouve dans une logique de création d'univers parce que il a quand même démontré qu'il était capable de faire ça au cinéma de le créer du coup tu as toute une mise en place il n'y a pas que la scène d'ouverture d'action qui est effectivement assez impressionnante et assez inédite mais il y a aussi le rapport à notre quotidien à nous c'est à dire la façon dont ce qu'ils appellent les anciens ont finalement fini par détruire la terre et du coup avec tous les jeux de comment dire et moi j'aime bien ça dans l'ASF en fait quand les mecs te montrent par exemple des iPhones des trucs comme ça pour te montrer que c'est des reliques et tout ça en fait c'est pareil ça se délite complètement ça n'existe plus au bout d'un moment dans le film dans le récit et c'est dommage parce que je pense que c'était des points d'ancrage qui pouvaient vraiment rattraper le spectateur pour dévoiler cet univers là il y a quantité d'images moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée qu'on ne va pas forcément garder certaines images il y a quantité d'images en fait assez fortes il y a la scène d'ouverture il y a aussi ces horizons à perte de vue avec les traces on va dire des roues des traces de pneus mais le truc en fait assez impressionnant parce que du coup tu vois comment dire le gigantisme tu ressens le gigantisme en fait de ces machines de ces villes machines mais oui alors effectivement le problème principal c'est que ce n'est pas Peter Jackson qui réalise le film moi j'aime beaucoup l'arc avec le personnage de Stephen Lang je trouve que c'est assez touchant ça se voit en fait qu'ils y tiennent ça se voit qu'ils ont essayé de créer quelque chose qui est à la fois en fait différent vis-à-vis évidemment Frankenstein et tout ça etc mais avec une façon de le présenter qui est différente il y a l'idée de jouer avec presque cette notion de coeur du récit de ce que ce personnage principal représente en fait vis-à-vis du personnage de Stephen Lang qui est assez touchant et inédit je trouve un minimum en fait dans ce genre de récit parce qu'effectivement le reste du problème du récit c'est que pour moi c'est cousu de fil blanc en fait c'est-à-dire qu'en fait on se retrouve dans une écriture où on a l'impression que tous les archétypes de base doivent finalement être traités pour ne surtout pas perdre le spectateur dans cet univers qui est complètement inédit et là où moi je trouve que la comparaison que je comprends la comparaison de Julien avec Stephen Carter et moi je rajouterais même Jupiter Ascending par exemple qui sont des films brinque-ballant qui sont des films à problème mais qui sont comment dire portés par déjà une énergie un savoir-faire que tu peux pas leur enlever parce qu'il y a des vrais cinéastes derrière les films et des types qui réfléchissent à ça et là le problème c'est que t'as des boards magnifiques qui prennent vie de manière magnifique dans Mortal Engines et effectivement à côté de ça t'as des scènes de dialogue en champ contre champ assez pauvres et mine de rien ça ressemble pas mal à tout ce qui se fait à ce niveau-là j'entends vraiment dans cette dichotomie entre les deux types de filmage ça ressemble pas mal finalement à ce que tu vois chez Star Wars ou chez Marvel aujourd'hui c'est-à-dire vraiment d'avoir d'un côté l'impression que t'as l'équipe des effets spéciaux ou les storyboarders qui font un travail de malade pour assurer un spectacle et le réel derrière qui s'occupe en gros de diriger les acteurs et tant pis en fait on fout la caméra et ça c'est quand même problématique aussi là-dedans et c'est problématique quand effectivement tu t'attends à un projet Peter Jackson parce que ça même lui en fait n'aurait jamais fait ça sous cet angle-là même avec ce budget-là parce que je pense que Peter Jackson il fait plus vraiment des films à 100 millions pour le coup le Hobbit ça a été quand même un truc à un milliard les trois films donc voilà et effectivement je pense que indépendamment du succès éventuel du film je pense que c'est très difficile en fait de lancer une vraie franchise en fait avec un premier projet un premier film aussi je trouve brinque-ballant vraiment pour le coup parce que ce que John Carter ou Jupiter Ascending arrivent à rattraper là c'est vraiment c'est vraiment pas le cas et effectivement il y a ce sentiment qu'on perd le film en cours de route donc voilà c'est assez enfin moi j'étais assez déçu et je ne m'attendais pas forcément à ce point-là en fait parce que c'est un film que tu as envie de défendre ne serait-ce que parce que contextuellement parlant il ne ressemble pas vraiment à grand chose d'autre mais le problème c'est qu'au fur et à mesure du reste il finit par ressembler à quelque chose d'autre et aussi il répond à pas mal des choses qu'on demande en fait en parlant enfin quand on se désole de la production Marvel ou des derniers Star Wars c'est aussi parce que justement on attend des nouveaux univers on attend des nouvelles franchises on attend que d'ailleurs pas forcément des nouvelles franchises mais en tout cas de la nouveauté au moins à la fois des films qui coûtent cher et qui ont l'air de qui sortent du clou un peu et qui voilà qui renouvellent un peu l'imaginaire et même si au final c'est toujours raconter les mêmes mythes et les mêmes structures de base il y a énormément de choses à travailler là t'as strictement l'empire contre-attaque et strictement comment dire un nouvel espoir enfin dans comment dire en dix minutes de film à la fin tu peux pas louper les deux gros morceaux où les mecs font référence à ça mais je pense à un point où ça en est presque obligé mais c'est ça le problème c'est que d'un côté en fait on a un film d'un projet qui est censé sortir des clous et en fait d'un autre côté on a l'impression qu'au fur et à mesure où ça avance il faut très rapidement le faire rentrer dedans quoi il y a presque en fait une place de blockbuster de l'entre deux qui a disparu c'est à dire que enfin à la fois on disait que 100 millions non mais que 100 millions c'est pas si cher mais presque en fait il aurait peut-être il aurait peut-être fallu faire un film à 60-70 millions et que c'est une place qui est plus trop gérable qui est enfin voilà se concentrer par exemple sur un des un des blocs narratifs du film pour en mettant tout l'argent d'effets spéciaux et sur vraiment cet élément là mais c'est des risques qui sont plus possibles parce qu'on a besoin apparemment de tout embarquer d'un coup je sais pas enfin là le problème c'est un problème de vision pour moi c'est à dire que c'est la vision de qui ce film c'est ça le problème c'est à dire qu'une fois en fait si c'est la vision de Peter Jackson Fran Walsh et Philippe Aboyens en tout cas c'est pas l'exécution qu'ils nous ont donné l'habitude d'avoir y compris je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec le Hobbit moi c'est enfin je veux dire oui c'est pas le seigneur des anneaux 2013 je voyais pas ce genre de film au cinéma de manière régulière donc il y a énormément de choses et en plus faut quand même rappeler qu'on l'a pas vu comme il a été pensé à la base mais avec l'exécution malgré le bordel que ça a été malgré tout ça en fait elle était vraiment comment dire menée à terme et là en fait le problème de cette exécution là c'est qu'en fait on se retrouve un peu dans un ouais dans un espèce pas seulement un cahier des charges mais une façon de faire où on a l'impression qu'on se dit bon ben on verra ça on rattrapera quoi donc voilà il y a aussi un truc peut-être à préciser sur le PG-13 qui est un peu étrange dans le film parce qu'il y a 2-3 moments où tu sens en fait qu'ils ont essayé de faire de la violence un peu graphique et en fait comme ils peuvent pas te le permettre puisque c'est un PG-13 bah c'est assez comment dire enfin tu sens un truc de censure et ça je trouve que ça participe aussi un petit peu même si c'est que des détails ça participe un petit peu à l'aspect un peu brinque-ballant en termes narratifs en fait du film oui mais c'est aussi un motif de satisfaction pour moi c'est-à-dire que je sens ça mais t'as quand même des trucs qui sont assez en gros t'as une tête explosée qui explose pas c'est ridicule t'as pas que ça mais t'as ou un perfect headshot qui n'est jamais arrivé non non mais bien sûr mais voilà c'est pareil ils essayent de pousser en fait les liens en fait qui les retiennent je vois pas ça moi en ce moment dans les blockbusters non mais je veux dire c'est aussi une question de moitié enfin peut-être trois quarts pour mes collègues moi de bonne moitié de vers plein ou de moitié de vers vide c'est moi j'apprécie en fait ce que m'offre aussi le film quoi et je sais que ça fait quand même dans les blockbusters ça fait mine de rien un petit moment enfin en tout cas je le vois pas très fréquemment suffisamment fréquemment pour bouder mon plaisir là-dessus et je sais que et là aussi où je le comparais avec Jupiter Ascending et John Carter c'est que je pense qu'une fois les déceptions enfin disons que ces à-coups que ces problématiques de mise en scène ou une narration t'opposent c'est aussi des films qui sont très agréables à revoir en fait je trouve tous ces trucs-là c'est-à-dire qu'une fois que t'as digéré que c'est pas des flèches ces films-là c'est des films qui ont des à-coups qui s'arrêtent et puis qui redémarrent etc une fois que t'as digéré ça t'as quand même des vrais motifs de satisfaction et c'est vrai qu'il y a peut-être un côté décrescendo sur le film maintenant moi je sais qu'il y a une bataille aérienne à la fin moi j'étais content de voir ça c'est un truc que j'attends moi dans les nouveaux Star Wars que je n'ai pas vu en fait sur tous les films qui sont sortis pour l'instant et là je l'avais en fait j'avais de temps en temps un peu ce sentiment de vitesse ce sentiment un peu galvanisant Rivers c'est aussi un mec qui est fasciné par l'aviation de la première guerre mondiale comme Peter Jackson et je le sens ça un peu pour moi c'est investi là-dedans on a presque réussi à faire une fin d'année sans parler de Star Wars mais vous n'avez pas pu vous en empêcher messieurs dames pour terminer on fait comme toujours un petit tour de recommandations pas nécessairement dans le Cinoche néo-zélandais ou la SF parce que comme toujours vous êtes totalement libre de vos choix Perrine, qu'en sont où ? très bien bonsoir non parce que j'étais plus j'ai repensé au Young Adult et Young Adult en entendant évidemment parler des Hunger Games des Twilight et compagnie mais ça c'est ceux qui ont fait des entrées et puis il y en a plein qui se sont ramassés sur l'hôtel du Young Adult après un premier film et je pense à un film s'appelé Sublime Créature qui en soi n'est pas largement pas le meilleur film de tous les temps mais qui pour le coup en termes de prémices de saga Young Adult était peut-être l'une des plus à la fois intéressante avec un univers qui fonctionnait plutôt bien mais surtout étonnamment l'une des plus charnelles ce qui n'était pas le cas de la majeure partie des Young Adult et donc il avait quelque chose d'un petit peu différent ça n'a pas du tout marché ça s'est planté royalement encore une fois c'est pas un chef d'oeuvre mais voilà et Mortal Engines est complètement différent de ça mais c'est dans cette idée d'un Young Adult qui n'est arrivé pas au bon moment et qui tentait quelque chose d'autre et qui j'espère en tout cas que Mortal Engines aura un meilleur j'espère pour lui un meilleur after life que ce sublime créature dont personne n'a entendu parler et dont on n'est plus beaucoup parlé David ouais moi ma reco a été un peu éventée par Perrine pendant l'émission mais en fait je voulais parler de Robert Sheehan alors moi j'ai passé moi qui suis très peu physionomiste pendant tout le film je me suis dit mais attends je l'ai déjà vu quelque part et en fait effectivement c'est un des personnages principaux de Misfits de la série britannique et il a changé de coupe de cheveux entre temps c'est pour ça tu étais perdu il faut dire que c'était presque il y a 10 ans mais c'est c'en est pas moins une excellente série en tout cas en particulier sur la saison 1 moi j'en recommande juste la saison 1 de Misfits Perrine pousse un peu la saison 2 aussi mais il faut sauter en vol à un moment oui Perrine tu veux dire quelque chose non c'est pour aller avec un recours sur Robert Sheehan il va être dans une série Netflix à la rentrée Umbrella Academy où il retrouve un personnage très proche de celui de Misfits on va suivre ça parce que à la fois je crois que t'avais bousillé la recours de David jusqu'au bout c'était un assez beau geste non mais c'était à la fois en fait pour le coup c'est un des points forts de la série et peut-être un des points faibles de Mortal Engines d'ailleurs moi il ne faut pas dire c'est pas une non je vais faire une blague affreuse sur le fait que les gens allaient peut-être croire que c'était une angine mortelle c'est bien ça vient de m'arriver non donc n'écoutez pas David Honorat allez voir Mortal Engines il a perdu toute crédibilité je ne sais pas ce qui s'est passé on va couper au montage non je ne crois pas je pense qu'on va la laisser et donc ce que je voulais dire c'est que c'est une donc une série britannique de la BBC qui est intéressante sur la capacité en fait que peuvent avoir les britanniques à faire en fait de la fiction fantastique avec a priori pas forcément énormément de moyens et en fait la capacité à à sublimer un univers très contemporain et on aimerait enfin moi j'aimerais beaucoup voir ça dans la fiction française qui j'ai notamment vu récemment Hippocrate qui dans un genre très réaliste arrive à s'en sortir ce qui est déjà bien parce que les séries françaises même réalistes voilà ça marche pas toujours à se lisser à ce niveau de qualité mais 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 voilà enfin quand tu tu vois Misfits qui est une série qui a 10 ans tu te dis mais comment ça se fait que que Canal n'est pas foutu de produire en France quelque chose comme ça voilà très bien Julien moi je vais aller alors même s'ils s'en défendent le film évidemment travaille autour en tout cas je sais que les romans étaient très clairement affiliés au steampunk oui parce qu'on n'a pas on n'a presque pas parlé on n'en a pas parlé mais d'ailleurs le film c'est des romans pas très connus en France le film s'éloigne un peu de ce de ce genre là de la de la SF mais il en garde quand même des traces donc je pense que faire une reco qui est affiliée au steampunk qui est intéressante et puis ça me permet de ramener un autre truc aussi qui est que quand il a fallu qu'ils vendent ce film qui a été très compliqué à vendre à Hollywood et tout une des références en fait pour cerner un peu le truc de Christian Rivers c'était La Pouta alors moi de Miyazaki Maroco c'est pas La Pouta je voulais juste recommander un sketch en fait de Memories qui est un film omnibus fabuleux où Satoshi Kon avait fait ses débuts de réalisateurs officieux sur le premier sketch mais je voulais parler du troisième opus en fait qui s'appelle Canon Fodder qui était donc de Katsuhiro Otomo et qui à la fois alors visuellement c'est une splendeur quoi c'est quelque chose d'absolument magnifique et en plus c'était un vrai tour de force technique puisque c'est un petit cours donc d'anime mais en plan séquence c'est un seul plan en fait et qui bénéficie en fait de grandes avancées dans la technologie numérique et qui a un petit peu servi de galop d'essai d'un autre film qui fera plus tard Otomo qui est Steam Boy voilà que je peux aussi rajouter en revanche qu'on peut recommander au passé c'est l'habitude de Julien Dupieux c'est de faire deux ou trois recommandations et la promo tiens d'ailleurs et la promo de Mortal Angenes qui est vachement bien parce qu'elle est focalisée sur les petits corps de métier du film c'est pareil je ne suis pas sûr que ce soit très vendeur mais moi je trouve ça formidable en fait d'avoir fait une grosse partie de la promo là-dessus Stéphane moi je vais rester un peu sur Peter Jackson et sur des films que les gens connaissent mais qui ne sont pas forcément en fait qui ne sont pas forcément vus de façon totale en fait c'est-à-dire qu'on parle de films universe en général avec évidemment Le Seigneur des Anneaux mais c'est quelque chose qu'ils faisaient déjà avant en fait et un minimum dans Créature Céleste et il faut savoir que Créature Céleste la version la plus connue c'est une version en fait qui est coupée par Miramax depuis dans les années 90 et pour avoir la version la vraie version de Peter Jackson j'allais dire la version longue mais c'est pas vraiment la version longue c'est le Director Scott de Peter Jackson il faut vraiment se tourner vers l'import et ça serait pas mal mine de rien que ça sorte aujourd'hui parce que même si c'est un film qui était moi je trouve déjà assez parfait dans dans sa version tronquée on va dire c'est un film qui est encore plus fort en fait dans la version longue parce qu'il y a encore plus de violences graphiques notamment le plan final qui est assez impressionnant parce que ça change vraiment la donne tu pars vraiment avec cette image assez hard du film tu sors du film comme ça et il y a aussi comment dire quelques petits trucs qui rendent finalement la narration beaucoup plus fluide donc c'est vraiment que des scènes coupées et non pas du remontage mais c'est vraiment dommage en fait de se dire que le film finalement est surtout connu comme ça en Nouvelle-Zélande et un peu maintenant grâce à la vidéo et l'autre film c'est son film de 2009 qui était donc j'ai un trou c'est-à-dire Lovely Bones qui est un peu son pendant de Créatures Célestes et qui est aussi un film d'univers assez impressionnant je trouve parce que y compris peut-être pour des spectateurs comme nous arriver à nous faire comprendre en fait quel est l'univers d'une gamine de 14 ans et te faire complètement adhérer à ça alors qu'en fait c'est un univers graphiquement visuellement qui pourrait nous nous reposer totalement c'est là en fait où je vois vraiment la capacité de réalisateur de création il y a des moments de mise en scène complètement dingues en fait dans ce film-là et c'est malheureusement pour moi ce qui manque assez cruellement à des films comme Morten & James très bien merci à tous les quatre oui bah oui tous les quatre vous étiez quatre parce que Perrin Ketson nous a quittés entre temps notre temps était coulé merci à Jules à La Technique merci à l'antenne pour l'accueillir rendez-vous sur Binge.audio le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions le programme des prochaines les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir puis on vous dit à très vite HUSBAND